Les liaisons troublantes entre le PDG de Sonatraq et le Général-Major Abdelganir Achdi. L'Algérie participe à des manœuvres militaires russes de grande ampleur. Coupes Arabes U-17, Algérie-Maroc, une finale de rêve. Les liaisons troublantes entre le PDG de Sonatraq et le Général-Major Abdelganir Achdi. Le limogéage et remplacement du Général-Major Abdelganir Achdi a laissé le PDG de Sonatraq, Toufi Kakar, orphelin. Ce dernier s'est longtemps vanté dans les salons du Serail algérien d'être l'un des protégés et connaissances les plus intimes du Général-Major Abdelganir Achdi, l'homme qui a dirigé la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, le Renseignement Intérieur Algérien, entre avril 2020 et juillet 2022. Ensuite, il avait été transféré vers la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le Renseignement Extérieur Algérien, pour diriger ce service de renseignement entre le 19 juillet 2022 jusqu'au 3 septembre 2022, date à laquelle il a été entièrement éjecté de ses fonctions pour se retrouver sans aucun poste et sans aucune prérogative. Depuis le printemps 2020, Abdelganir Achdi fut l'un des généraux les plus influents du régime algérien et l'un des dirigeants les plus écoutés et appréciés par le Président de la République, Abdelmajid Tebboune. Ce dernier ne semblait pas connaître encore l'une des facettes cachées de ce Général qui a chapeauté les directions les plus sensibles des services secrets algériens. Il s'agit de la facette affairiste d'un homme qui a su comment instrumentaliser ses fonctions pour tisser des réseaux dans le monde économique et les fructifier en multipliant les interventions pour influencer la prise de décisions finales dans certains dossiers relatifs à des investissements économiques stratégiques. C'est dans ce contexte que le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, a pu établir des connexions permanentes avec l'ex-patron de la DGSI, le Général-Major Abdelganir Achdi. Dans de nombreuses réunions restreintes, le PDG de Sonatrac rassurait ses collaborateurs et acolytes contre tout risque de poursuite judiciaire ou d'enquête sécuritaire pouvant les incriminer pour des faits de corruption ou de dilapidation de l'argent public. Ses assurances tournaient toujours autour de la figure du Général-Major Abdelganir Achdi qui était présenté par Toufi Kakar comme le principal allié de l'administration qui préside au destiné de Sonatrac. Il faut savoir que sous le règne d'Abdelganir Achdi, pas une seule enquête n'a pu être diligentée au sujet des agissements et manœuvres suspectes de la Direction Générale de Sonatrac. Les anomalies du dossier du méga-projet de l'exploitation des mines de phosphate de Tébessa ou les attributions controversées et entachées d'irrégularité de plusieurs marchés à des sociétés chinoises, la DGSI n'a jamais pu enquêter comme il se doit sur tous les faits douteux, voire pratiques scandaleuses impliquant les hauts responsables de l'actuelle Direction Générale de Sonatrac qui ont été dénoncés, pourtant, par Algérie part, avec des éléments factuels vérifiables et étayés par des documents matériels. Abdelganir Achdi est allé jusqu'à exploiter sa proximité avec le président Téboune pour renforcer durablement sa relation affairiste avec Toufi Kakar. La plus belle démonstration de ce jeu malsain et profondément immorale est sans doute le recrutement retentissant du fils même d'Abdelmajid Téboune, à savoir Khaled Téboune au sein d'un service névralgique de la Direction Générale de Sonatrac. Il aura fallu que le chef de l'État intervienne personnellement dans cette affaire pour rappeler son fils à l'ordre et mettre un terme à cette exploitation politique honteuse du lien de parenté entre la recrue star de Sonatrac et la personne du premier magistrat du pays. Ce recrutement qui avait défrayé tant la chronique avait été imaginé et pensé entièrement par Abdelganir Achdi. Le sieur Toufi Kakar s'est plié en quatre pour exécuter le plan machiavélique consistant à offrir à la Direction Générale de Sonatrac un bouclier en béton armé à travers le recrutement du fils du président de la République au sein même du cabinet du PDG de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures. Avec la chute d'Abdelganir Achdi, ces pratiques risquent d'être définitivement enterrées car les nouveaux décideurs qui arrivent aux commandes de la DGSI ou de la DDS ne semblent pas vouloir choyer le PDG de Sonatrac ni lui apporter sur un plateau d'argent une totale impunité. Les nouveaux décideurs ne semblent pas vouloir céder à la tentation du business avec les dirigeants de Sonatrac comme ce fut le cas tout au long de l'ère d'Abdelganir Achdi. Mais est-ce pour autant la fin d'une sinistre époque marquée par les relations incestueuses entre argent et pouvoir politique dans le secteur des hydrocarbures ? Seul l'avenir nous le dira. Pour la première fois, des militaires algériens participent à un exercice militaire d'une grande ampleur en Russie. C'est une première historique pour l'armée algérienne. Une délégation algérienne composée d'une centaine de militaires a été dépêchée par l'Algérie pour participer à l'un des plus importants exercices militaires russes appelés Vostok 2022. Les exercices Vostok 2022 se déroulent du 1er au 7 septembre sur plusieurs terrains d'entraînement en Extrême-Orient et dans les eaux au large de la côte orientale russe. Il s'agit de manœuvres militaires de grande envergure menées par l'armée russe. Ces exercices ont débuté avec des manœuvres d'avions de combat, des déplacements d'unités de lutte antiaérienne et des simulations de déminage en mer du Japon, selon le ministère russe de la Défense. Selon les autorités russes, plus de 50 000 soldats et plus de 5 000 unités d'équipement militaire, dont 140 avions et 60 navires, participeront à ces exercices. Si le hasard du calendrier fait craindre un lien entre ces exercices et le conflit qui oppose actuellement la Russie et l'Ukraine depuis février dernier, les manœuvres russes n'ont concrètement aucun rapport avec la guerre puisqu'elles ont lieu tous les 4 ans à la fin de l'été. Les dernières ayant eu lieu en 2018 Des contingents militaires étrangers participant aux exercices Vostok 2022 sont arrivés au terrain d'entraînement Sergueyevski dans le Krahi du Primorier, dans l'extrême-orient russe, et ont commencé à se préparer et à recevoir leurs équipements et leurs armes, a fait savoir encore à ce sujet le ministère russe de la Défense. Outre la Russie, Pays-Hôte, et l'Algérie, l'Inde, la Chine, l'Arménie, le Kazakhstan, la Syrie, le Nicaragua, le Laos, la Mongolie, l'Azerbaïdjan, le Bélarusse, le Hadjikistan et le Kyrgyzstan participent également à ces manœuvres militaires russes qui ont pour premier but de tester les capacités d'organisation et de coordination des différentes forces dans le cadre de simulations défensives et offensives. Souligne enfin à ce sujet Moscou d'après laquelle outre les systèmes d'armes des unités. Participantes, véhicules de combat d'infanterie, transports blindés, pièces d'artillerie, 140 moyens aériens et 60 navires de guerre sont présents lors de ces manœuvres militaires. Coupes Arabes U-17, Algérie-Maroc, une finale de rêve C'est une finale 100% maghrébine que propose la quatrième édition de la Coupes Arabes U-17. Elle opposera l'Algérie au Maroc dans un derby qui s'annonce chaud bouillant. Le match se déroulera certainement à guichet fermé, et ce, jeudi 8 septembre à 20h, au stade de SIG, dans la Wilaya de Mascara. Le stade de SIG sera certainement plein à craquer, jeudi 8 septembre, à l'occasion du déroulement de la finale de la Coupe Arabes U-17. Une compétition qui a fini par susciter l'engouement du public algérien grâce notamment au parcours réalisé par les protégés de l'entraîneur Mohamed Roman. Auteur d'un sans-faute jusque-là, les jeunes Fenech donneront la réplique au lion de l'Atlas dans l'ultime round du tournoi. Il faut dire que la mission des Algériens ne s'annonce guère de tout repos face aux Marocains qui ont, eux aussi, montré de quoi ils sont capables lors des matchs précédents. En demi-finale, les KP de Saïd-Shiba n'ont fait qu'une bouchée du Yémen qui l'ont battu sur le score de 2 à 0. La sélection du Maroc a également battu l'Egypte sur le même score en quart de finale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501